... Oui, bonjour à tous. Alors, on va se présenter rapidement. Nous sommes donc trois représentants de la Direction Générale de la Compétitivité de l'Industrie et des Services. Alors, brièvement, la DG6, c'est une fusion de trois anciennes directions d'état-major, disons-nous, dont la Direction des commerces, de l'artisanat, des services et des professions libérales, qui est plus spécialement chargée par les pouvoirs publics de mettre en œuvre les politiques d'accompagnement des PME. Alors, ça va de la toute petite entreprise, notamment l'auto-entrepreneur, jusqu'à la PME classique. Et maintenant, d'ailleurs, on joue un rôle également sur les grandes entreprises, puisque dans la DG6, il y a l'ancienne Direction Générale des entreprises. Donc, c'est maintenant la foire aux questions. Et nous avons un petit peu travaillé sur le projet d'auto-entrepreneur. Et on va essayer, dans la mesure du possible, de répondre aux questions de l'assistance, si, bien sûr, nous pouvons le faire. Donc, je vais présenter mes collègues. Jean-Paul Pliatier, qui est la DG6, s'occupe plus particulièrement du droit du travail, essentiellement. Alexandre Chérel, qui s'occupe également du droit du RSI, droit social et du RSI, donc qui est très interpellé et impacté par le régime d'auto-entrepreneur. Et moi-même, Pierre Lavigne, qui m'occupe des questions fiscales à la DG6. Voilà, nous essayons de répondre à vos questions. Oui, bonsoir. Jean-Thierry Boisseau, je suis musicien. Et il y a un an, j'ai décidé de devenir auto-entrepreneur. J'ai trouvé les procédures extrêmement rapides, efficaces, merveilleuses, quasiment. Et je me suis lancé dans une opération de coaching de musicien. Il se trouve que, pour des raisons personnelles, mon projet n'a pas abouti. Et j'imaginais, dans ma naïveté, qu'on ne me demanderait de charge que dans le cas où j'aurais eu une activité. Je n'ai pas eu d'activité, pas la moindre activité. J'ai reçu régulièrement du RSI, qui est la caisse à laquelle je me suis, j'allais dire, acoquiné. C'est un peu ce qui se produit, parce que je me retrouve maintenant, un an après mon inscription en tant qu'entrepreneur, avec du papier bleu, avec un commandement du licier, pour une somme de 1 600 euros. Alors que j'avais cru comprendre, et ce que disait le monsieur tout à l'heure, qu'on ne payait des charges que lorsqu'on avait déclaré un revenu. Je n'ai pas déclaré de revenu, parce que je n'ai pas eu, hélas, l'occasion d'en avoir, en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, soit je n'ai rien compris, ce qui est possible, soit je ne sais pas, je ne comprends pas du tout. Il est évident que moi, ces 1 600 euros, je ne les ai pas. J'ai reçu un commandement du licier, je reçois. Bien que j'ai eu écrit, en recommandé avec AR au RSI, je n'ai aucune réponse, si ce n'est une accumulation, et un, comment dire, moi, j'ai l'impression que je n'ai pas de chance. Ou est-ce que je suis tout seul dans ce cas-là, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Alors, je suis venu ce matin, il y avait un concert d'auto-satisfaction, un petit moins merveilleux, et je me réjouissais, moi, de tout ça. Je me perçois, en fait, que je n'ai pas de réponse. J'ai des commandements du licier. Réultat des courses, un an après mon inscription, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai l'impression d'avoir été rouler dans la farine comme un schnitzel. Voilà. Alors, peut-être avez-vous une solution. Je sais que mon cas est personnel. J'imagine quand même que sur les 500 000 auto-entrepreneurs, d'un point de vue statistique, puisqu'il y a des statistiques, je ne suis pas seul dans ce cas-là, c'est pas possible. Ou alors, c'est la fois, tu n'as pas de chance, je n'ai vraiment pas de pouvoir. Alors, moi, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire, je vais être saisi de biens que je n'ai pas, pour la bonne raison que si j'avais des biens, je ne serais pas devenu auto-entrepreneur. Voilà. Monsieur Lavigne, puisque j'ai retenu votre nom, je vous remercie de me rassurer. Écoutez, je ne vous promets pas que l'on trouve une solution ici en tribune. Le cas que vous nous soumettez nous trouble quelque peu, il y avait eu au début du régime de l'auto-entrepreneur quelques ratés dans les circuits d'inscription et ensuite de traitements par le RSI qui n'avaient pas toujours intégré immédiatement les nouveautés du régime ou bien des inscriptions qui ne se sont pas faites sous le bon code, c'est-à-dire qui ont pu passer à tort pour des inscriptions d'indépendants de droit commun. Il se peut que ce soit le cas en ce qui vous concerne. Comme cela, spontanément, on ne peut pas trouver vraiment d'autres explications plausibles. Le plus simple serait peut-être que vous nous adressiez le dossier soit sous forme dématérialisée, soit sous forme papier. Et puis, on regardera ça en lien avec les services du RSI, Caisse nationale. et s'il y a possibilité de régulariser, bien entendu, vous serez régularisé. Nous découvrons votre question. Nous prenons bonne note de l'urgence, mais je pense que c'est un problème de déclaration d'activité en auto-entrepreneur qui n'a pas été prise en compte. Donc, je pense que ce matin, on va toujours, quand on va faire un dur de l'urgence, de l'urgence, de l'urgence, le fait que le bout à oreille conduit très bien dans le cadre d'une utilité pour le début de l'entrepreneur. Il peut se dire qu'il y ait des choses pour que l'on va être en train de parler, on peut aussi avoir besoin de ce type de eau très largement de ce type de eau parce que on ne peut pas nous imaginer que l'on va être un seul instant de ce type de eau un seul. Alors, on va penser maintenant que l'on va être dans le cadre de ce type de eau et le même édition. Alors, on va vous faire avec laquelle une situation on va être dans les modes. On ne peut pas faire la phase de l'économie de ce type de eau doit se révéler simplement. D'abord, les gens qui ont dit que l'on va être dans le cadre de ce type de eau ne sont pas dans le cadre de l'économie même si l'on va être dans le cadre simplement de finir cette question de l'économie de ce type de eau et de ce type de eau Alors, ce n'est pas de l'économie parce que je pense qu'on va donner un autre et bien de ce type de eau et de ce type de l'économie de ce type de eau On vous rappelle on voit comment vous pouvez nous communiquer le dossier dans les meilleurs délais et on intervient dans les meilleurs délais auprès du RSI mais en tribune on ne peut pas faire plus que cela cela va de soi et vous n'êtes pas le seul il y a eu quelques autres ratés qui se sont pour la plupart résolus dans la première partie de J'espère que non pour vous Non mais c'est quand même extrêmement désiréable parce que je pense que je suis auto-entrepreneur et mon activité se situe aujourd'hui en France j'ai l'intention d'aller travailler à l'étranger toujours dans la même activité comment est-ce que le régime auto-entrepreneur peut s'appliquer à ces activités hors de France Est-ce que vous avez un petit peu plus de renseignements sur ce que vous appelez hors de France et quelle est la nature de l'activité J'ai créé une entreprise au conseil en organisation d'entreprise je travaille ici en France et j'ai des projets au Maroc en Tunisie notamment donc vous serez hors de la communauté européenne mais qu'est-ce que vous ferez comme activité conseil en organisation et votre activité sera en France avec des déplacements dans les pays oui mais vos clients ils seront où ils seront ici et là-bas et là c'est pareil sur la partie qui est réalisée en France vous serez imposable en France et votre activité de conseil c'est quoi exactement parce que le conseil c'est tellement vaste je fais de l'organisation de la mise en place d'outils de gestion informatique de la gestion de projet de l'accompagnement de la vente et vos clients sont des entreprises ce sont des entreprises oui d'accord bon mais là c'est pareil aussi je vous engage à nous communiquer votre question par internet on vous donnera des réponses parce qu'il y a un petit peu plus de renseignements à nous donner parce qu'il y a des merci bonjour marguerite je suis chargée d'accompagnement à la DIT donc la question concernant le RSI je voulais dire que ça arrive relativement souvent enfin statistiquement j'en sais rien mais on a eu beaucoup de problèmes avec le RSI qui a été surchargé par tous ces nouveaux dispositifs et il suffit de leur téléphoner et en principe ils suspendent les mises en demeure et ils résolvent le problème aussi vite que possible bon moi j'ai une question concernant le nouveau décret des artisans qui doivent maintenant s'inscrire s'y matriculer aux chambres des métiers donc qui est applicable depuis le 1er avril je crois on nous avait dit que c'était pour les activités principales artisanales bon je constate que parmi nos créateurs même ceux qui ont une activité secondaire sont obligés de s'y matriculer à chambre des métiers en tous les cas dans le 93 je suis formelle je peux vous citer des dizaines de cas et d'autre part cette immatriculation est évidemment payante donc les dispositifs d'inscription auto-entrepreneur étaient gratuits mais l'immatriculation étant payante c'est à dire dans le 93 83 euros on arrive à une contradiction par rapport à ce qui était prévu par la loi au départ je ne comprends pas très bien pourquoi ce qui se passe entre les chambres des métiers oui alors donc effectivement le décret qui rétablit l'obligation d'immatriculation concerne l'activité principale ça il faut que ce soit bien clair alors maintenant c'est vrai qu'il y avait un autre texte qui devait préciser ce que c'était qu'une activité je ne donne pas le détail mais je vous résume après l'esprit qui devait résumer à peu près ce que c'était qu'une activité principale une activité secondaire ce décret n'est pas encore sorti il est au conseil d'état alors ce qu'il y a c'est que de toute manière donc déjà premier point si c'est une activité secondaire une activité artisanale à titre complémentaire elle n'est pas soumise à l'obligation d'immatriculation et si jamais on vous dit qu'elle est soumise il faudra prendre notre attache pour qu'on puisse intervenir déjà premièrement alors également il y a un autre point que vous avez avancé c'est celui des frais d'immatriculation ça même pour ceux qui sont obligés de s'immatriculer c'est à dire ceux qui exercent l'activité d'artisan à titre principal et bien cette immatriculation est gratuite pendant trois ans non mais ça je me doute bien qu'il y a la loi il y a les textos prévus maintenant leur application c'est autre chose mais on est là justement pour veiller l'application des textes donc s'il y a un problème à nous oui on va les transmettre bonjour je suis Claire Sebestini je suis coach d'anglais et je fais des formations de l'anglais par la danse et par le chant j'emmène aussi des personnes à Londres ce qui fait que beaucoup de mes revenus sont frais donc mes revenus sont gonflés par des frais d'Eurostar et Hôtel à Londres que les sociétés sont obligées de me payer et ne peuvent pas me payer en frais et ce que je cherche c'est de savoir où je peux recevoir des conseils par rapport à si je devrais passer plutôt indépendant pour pouvoir avoir des frais c'est clair ma question je crois je vais essayer de répondre sur ce que je crois avoir compris dans les régimes forfaitaires qui existaient avant le régime d'auto-entrepreneur parce que le régime d'auto-entrepreneur ça reprend les régimes fiscaux qui existaient avant que l'on appelle les régimes micro d'imposition qui sont le régime micro d'imposition BIC des bénéfices industriels et commerciaux et le régime d'imposition des bénéfices non commerciaux qui s'appelle en matière fiscale le régime déclaratif spécial mais ce sont des régimes qu'on appelait des régimes forfaitaires alors ça veut dire quoi forfaitaire ça veut dire que vos charges d'activité d'accord elles sont calculées forfaitairement par rapport à votre chiffre d'affaires ce qui veut dire que vous ne pouvez pas rajouter des charges supplémentaires au pourcentage de charges pré-calculées par l'administration fiscale par nature d'activité d'accord donc si vous aviez une activité commerciale l'administration fiscale considérait forfaitairement que vous aviez un pourcentage de charges de 29% de votre chiffre d'affaires si vous aviez plus que ça et bien il ne fallait pas opter pour ce régime d'accord et il n'était pas question de dire moi je fais 100 de chiffre d'affaires moins 29 forfaitaires et moins mes frais de déplacement ce n'est pas possible c'est pareil pour un bénéfice non commercial pour lequel l'administration fiscale considérait que forfaitairement il avait un pourcentage de charges de 34 il ne pouvait pas rajouter à ces 34 des frais de déplacement c'était 107 dedans oui ça j'ai bien compris je veux juste rajouter que en fait c'est une activité supplémentaire je suis aussi salariée je fais très rarement mais j'aimerais passer à faire ça de façon plus régulière et donc j'ai besoin de conseils en fait par rapport à comment gérer cette transition donc en fait c'est ça la racine de ma question c'est où est-ce que je peux avoir des conseils vous êtes salariée à titre principal et vous voulez créer une activité à côté c'est bien ça ? oui en fait j'ai un contrat avec une société qui va fermer fin septembre donc je me demande est-ce que à partir de ce moment-là j'augmente mon activité d'entrepreneur et à ce moment-là est-ce qu'il faut peut-être passer indépendant voilà et donc ma vraie question c'est où est-ce que je peux avoir des conseils par rapport à ça ? les conseils de premier niveau en matière fiscale là aussi il faut le redire parce que la DG6 nous sommes administration centrale nous ne sommes pas présents sur tout le territoire national par contre le conseil de premier niveau sur tout le territoire national c'est l'administration fiscale par l'intermédiaire du service des impôts des entreprises qu'on appelle les SIE d'accord ? donc sur dans tous les départements il y a plusieurs SIE qui sont les contacts de premier niveau des entreprises et les auto-entrepreneurs sont des entreprises et ils sont chargés alors au début c'était un petit peu compliqué pour eux parce que c'était un régime nouveau ils n'avaient pas reçu de circulaire interne de leur administration ils n'avaient pas participé aux négociations avec les cabinets pour la mise en place du régime c'était effectivement quelque chose de compliqué maintenant le régime il a 18 mois d'accord ? il y a des instructions fiscales qui sont sorties il y a des directives qui ont été distribuées dans leur réseau donc si vous avez besoin de renseignements normalement les services des impôts des entreprises de la DGFIP de la Direction en Générale des Finances Publiques je parle en leur nom parce que je suis issu aussi quand même de ce réseau sont à même de vous donner le renseignement comprenez bien que la DG6 ne pourra pas régler les cas des 500 000 auto-entrepreneurs nous on répond à ce qui remonte à nous mais la PCE il y avait M. Volo tout à l'heure qui disait qu'il avait fait beaucoup de réponses ces services avaient beaucoup répondu mais le contact de premier niveau normalement aussi c'est la DGFIP par l'intermédiaire des ACIV donc vous avez la possibilité de demander un rendez-vous avec eux celui dont vous dépendez dont votre activité dépend et normalement ils sont à même de vous donner ce conseil là ce qu'on appelle le front office pour la création de tous les régimes d'imposition que ce soit l'entrepreneur ou une société ou une activité normale je complète les éléments de réponse de mon collègue Pierre sur le plan fiscal par des éléments d'information sur le régime chômage et l'auto-entrepreneur si vous perdez votre emploi salarié actuel ce qui semble une hypothèse probable d'après ce que vous nous indiquez vous pouvez comme tout créateur d'entreprise bénéficier de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise d'une part qui se traduit pour l'auto-entrepreneur par des taux réduits et progressifs sur les trois premières années qui sont très intéressants qui sont intégrés en forfait de taux habituel en le réduisant à 25% du taux normal la première année 50% la deuxième et 75% la troisième et vous ne payez le taux plein qu'au bout de la quatrième année si votre entreprise votre auto-entreprise a prospéré ce que l'on peut tous vous souhaiter vous pouvez également il faut le spécifier auprès de Pôle emploi demander de préférence un rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi parce que les agents de Glichet ne sont pas tous informés de ces subtilités je rappelle que le régime d'entrepreneur est nouveau le temps que cela s'intègre dans tous les services de terrain à tous les échelons il faut du temps c'est du droit relativement complexe même si le régime en lui-même est simple pour l'utilisateur donc il y a la possibilité pour un auto-entrepreneur comme pour n'importe quelle personne qui reprend une activité en étant demandeur d'emploi une activité qui a un caractère progressif en termes de chiffre d'affaires et donc de revenus de conserver une partie des bénéfices de l'allocation de recherche d'emploi avec tout en bénéficiant des revenus de son activité à condition qu'il s'agisse d'une activité réellement insérante donc que l'on y consacre pratiquement tout son temps et à condition que cette activité ne génère pas un revenu supérieur de 70% au salaire journalier puisque Pôle emploi et la Cédic comptent en jours d'anonymisation du revenu salarial qui a servi au calcul de l'allocation de recherche d'emploi si ces deux conditions sont réunies on vous enlève un certain nombre de jours d'anonymisation à due proportion du revenu mais vous en gardez une partie c'est ce qu'on appelle une mesure d'intéressement le même principe est également valable pour les bénéficiaires des minimas sociaux en particulier du revenu de solidarité active je tenais d'ores et déjà à le préciser de ce point de vue là c'est la même chose que pour toute autre création d'entreprise avec donc pour l'ACRE un système plus simple plus relativement plus favorable pas forcément en montant mais là encore en simplicité en progressivité bonsoir je suis Ralph Bobo ma voisine a de la chance parce que je suis administrateur élu du régime social des indépendants d'IRSI donc je pourrais lui donner des conseils et alors justement elle m'a passé cette petite plaquette et en fait j'ai pas de questions mais j'aurais bien voulu récupérer une plaquette comme ça parce que j'ai une conférence dans deux jours et nous allons parler des auto-entrepreneurs et ça me serait bien utile si quelqu'un ne s'en sert pas de me la donner voilà merci beaucoup oui je voulais rapport à la personne je crois d'origine anglaise qui a intervenu tout à l'heure je voulais lui dire que la réponse que vous avez donnée monsieur est un peu fausse du fait qu'elle a créé déjà son activité d'auto-entrepreneur elle n'aura ni exonération de charge sociale et elle aura des difficultés pour avoir l'aide à Pôle emploi donc il faudrait qu'elle arrête tout de suite avant qu'elle soit au chômage pour pouvoir recréer de nouveau quelque chose de neuf parce que là tout le monde va considérer qu'elle est déjà en création élément d'information dont nous ne disposions pas si l'entreprise est effectivement créée bien sûr elle ne peut pas demander là que ça doit être fait au moment de la déclaration d'activité ou dans les 45 jours mais bien évidemment si l'entreprise est déjà créée sans que cette demande ait été effectuée pour l'ACRE c'est trop tard en revanche pour la reprise d'activité réduite ça reste encore possible de le négocier avec Pôle emploi et concernant les conseils puisque je pense que beaucoup de gens sont intéressés justement pour avoir des choix à savoir où aller que faire il y a quand même tous les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise les chambres consulaires alors chambres de commerce ou chambres des métiers selon les métiers et un tas de réseaux associatifs aussi qui existent partout dans tous les départements et qui sont sans doute plus généralistes que les services des impôts qui ne pourront répondre qu'aux questions fiscales oui mais dans la création de l'auto-entrepreneur il y a une difficulté pas suprême mais qui se pose beaucoup c'est la qualification de l'activité pour avoir mes collègues été au début de la création de ce régime les URSAF aussi peuvent en témoigner une des difficultés majeures c'est de classer la catégorie dans l'activité des BIC ou des BNC parfois c'est un vrai sport parce que très souvent la frontière est très ténue très souvent ça repose sur des décisions de jurisprudence et qui remontent parfois à 40 ans et honnêtement il y a des décisions si vous ne savez pas que c'est du BIC c'est pas forcément évident donc je vous rappelle que la catégorisation détermine des taux d'imposition sociaux et fiscaux non non des taux oui mais on arrive à savoir si c'est de la vente ou de l'APS mais savoir si c'est du BIC ou du BNC non la vente et l'APS on arrive quand même assez facilement à le savoir mais de savoir si c'est une activité commerciale ou une activité non commerciale ça a un impact sur les taux en matière sociale en matière fiscale donc ce n'est pas neutre et c'est pour ça que le renvoi au SIE parce que nous-mêmes quand nous essayons de catégoriser une activité on passe souvent par la direction de la gestion fiscale parce que c'est elle quand même qui est maître de la qualification fiscale et donc s'il n'y a pas une décision s'il n'y a pas un précédent qui dit telle activité est une activité commerciale ou non commerciale nous-mêmes à la DG6 nous n'avons pas le droit de réputer une activité commerciale ou non commerciale il faut bien qu'on ait l'aval des services fiscaux donc c'est pour ça que le fait de passer par les SIE c'est quelque chose qui n'est pas anodin parce qu'ils vous donneront d'une certaine façon un blanc sain sur la catégorisation de l'activité mais c'est sans préjudice de la qualité du travail des réseaux d'accompagnement de la PCE bien entendu il n'y a pas d'ambiguïté dans mon propos bonjour je suis polonaise je suis interprète de trois langues français espagnol et polonais et j'aimerais effectivement me lancer en France en entrepreneur dans la catégorie d'interprétariat commercial et éventuellement donner des cours du français en polonais ou de l'espagnol ou du polonais en français alors je ne suis pas encore matriculée en France je ne suis pas fiscalisée en France je suis arrivée j'ai entendu parler beaucoup de bien de ce statut et j'aimerais savoir si j'ai le droit apparemment oui j'ai trouvé des réponses sur internet assez positives par rapport au statut d'entrepreneur pour des gens venant de l'Union européenne et ensuite il faudrait que je puisse éventuellement avoir plus de détails par rapport à l'immatriculation est-ce qu'il faut que je passe tout de suite sur internet pour faire la déclaration ou ensuite il faut que je aille m'inscrire dans une agence de chômage via de ANPE ou comment est-ce que je peux procéder est-ce que j'aimerais commencer en septembre de toute façon comme vous êtes ressortissante de l'Union européenne principe il n'y a pas de problème ce que vous devez faire pour l'activité que vous souhaitez exercer c'est-à-dire l'interprétariat c'est une activité qui ressort des prestations de services BNC donc à ce moment-là vous devez prendre la tâche de l'URSSAF de votre département pour dire que vous souhaitez commencer une activité sous le régime d'auto-entrepreneur à partir de telle date et en principe c'est pas plus compliqué que ça d'accord merci beaucoup bonjour je m'appelle Laure auto-entrepreneur je souhaitais vous poser une question si l'entreprise n'a pas généré de chiffre d'affaires positif le RSI peut-il qualifier une redevance au même titre qu'une autre entreprise si vous êtes auto-entrepreneur et déclaré comme tel vous n'avez à déclarer de charge sociale que sur le chiffre d'affaires effectivement encaissé le RSI ne peut pas pendant trois ans vous appelez des cotisations forfaitaires provisionnelles il ne peut le faire qu'après trois années pleines à compter de la déclaration d'activité à ce moment là vous avez le choix entre cesser votre activité donc c'est une procédure de déclaration de cessation d'activité qui est aussi simple que la procédure de déclaration de création d'activité pour les auto-entrepreneurs et cela interrompt bien évidemment la possibilité pour le RSI d'appeler les provisions de droit commun tout à fait normalement mais il faut que ce soit fait dans les trois ans mais pour les trois premiers exercices il n'y a normalement aucun problème et si votre déclaration d'activité a été correctement enregistrée ce qui n'est pas le cas de la première personne de toute évidence qui a posé la question il ne devrait pas y avoir de raté de ce genre j'ajoute que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires vous n'êtes pas tenu à adresser donc à l'URSSAF des déclarations même pour dire déclaration zéro non non du moment que vous ne faites pas de chiffre d'affaires vous n'avez pas de déclaration à faire je suis retraité de l'enseignement supérieur en mathématiques j'ai été consultant pendant des années j'ai arrêté parce que j'en avais marre de remplir des feuilles URSAF retraite que je n'ai jamais touchées et j'en passe et des meilleurs et c'est vrai que si ce statut avait existé avant j'aurais probablement continué et une des vertus que je vois dans ce nouveau statut c'est probablement d'établir un pont entre l'université et les entreprises par la facilité que ça peut donner alors une question un peu liée à ça parce qu'on était plusieurs universitaires on avait voulu faire un petit club pour justement traiter ce genre de contrats en mathématiques appliquées avec des entreprises j'ai vu qu'il y a des entreprises qui cherchent à transformer des CDD en disant à l'employé mettez-vous en auto-entrepreneur alors est-ce que l'idée que ce soit dans le bâtiment ou dans des cours particuliers ou dans des contrats de ce type de faire une société une société normale qui négocie des contrats qui trouve des familles pour donner des cours particuliers qui trouve des bâtiments à rénover qui touche une partie du chiffre d'affaires pour son propre fonctionnement ou l'achat matériel et qui fait effectuer les travaux par des auto-entrepreneurs est-ce que ce genre de truc c'est une espèce de société d'intérim d'auto-entrepreneurs est possible je voudrais dire aussi si vous voulez bien une question un peu une question un peu subsidiaire j'ai vu qu'on parlait d'un modèle à exporter moi ma fille a travaillé dans des pays anglo-saxons dans des grandes entreprises nationales de télécommunications elle y travaille toujours et elle est auto-entrepreneur elle est chargée elle est chef de projet elle monte des projets pour ses entreprises elle travaille en tant qu'entreprise sur une seule personne c'est même pas j'ai demandé mais tu es consultante elle dit non non je suis entrepreneur et donc on va probablement et je le dis pas de façon péjorative vers une certaine anglo-saxonisation de la société non seulement au point de vue économique mais probablement au point de vue culturel la Grande-Bretagne l'Australie la Nouvelle-Zélande travaillent entièrement dans ce cadre où on peut prendre quelqu'un même des grandes entreprises d'état qui emploient des gens comme auto-entrepreneurs alors je sais pas s'il y a un plafond dans les limites enfin la dernière question est-ce qu'on va aussi vers une société où tout le monde aura dès qu'il est majeur un numéro si raide comme il a un numéro de sécurité sociale je ne vais pas faire de grandes conjectures sur l'évolution sociale il est évident que les cadres sont tout à fait bougés par l'irruption de l'auto-entrepreneur et plus généralement d'ailleurs par l'irruption d'une société de service et d'une société plus individualiste mais au-delà de ces aspects philosophiques qui dépassent le cadre de nos réponses à caractère juridique la première question que vous soulevez appelle une réponse relativement claire si c'est l'employeur de fait qui est l'entrepreneur qui demande à certains de ses salariés ou à des personnes qu'il recrute dans les conditions habituelles d'un contrat de travail de se mettre en auto-entrepreneur on ne se trouve plus face à un travail véritablement indépendant le travail indépendant suppose que l'initiative vienne du travailleur indépendant lui-même elle suppose que celui-ci ne soit pas sous la subordination et sous l'autorité concrète de son donneur d'ordre qui à ce moment-là n'est plus simplement un donneur d'ordre dans le cadre de nos contrats d'entreprise mais un véritable employeur donc il y a tout lieu de penser que de telles pratiques puissent être recalifiées en contrat de travail en cas de litige ou en cas de contrôle d'URSSAF ou de l'inspection du travail l'auto-entreprise est une véritable entreprise individuelle et indépendante ça n'est pas un système de salariat externalisé déguisé notre ministre ce matin a d'ailleurs eu des propos très clairs à ce sujet je ne peux que les confirmer ici étant moi-même issu des services déconcentrés du travail et de l'emploi d'ailleurs donc on est assez vigilant sur ces questions-là alors ça n'est pas du tout la même chose que de proposer ces services de façon spontanée de façon autonome y compris à des entreprises avec une assez large autonomie de réalisation ça par contre ça se développe de plus en plus la frontière est parfois ténue avec le premier cas mais là on est plus psychologiquement parlant et contractuellement parlant dans le cadre d'un véritable travail indépendant et ça c'est vrai que ça se développe aussi et ça fait quand même bouger les cadres et les limites du salariat effectivement mais les deux choses sont quand même à distinguer si l'initiative est très clairement prise par le donneur d'ordre que la personne a tout lieu de penser qu'on va lui proposer un contrat de travail salarié qu'on l'oblige à être auto-entrepreneur là il y a quelque chose qui relève d'une manœuvre de l'osive tout à fait condamnable ça rejoint une question qui vient de nous poser sur Twitter par Philippe qui n'est pas auto-entrepreneur qui est étudiant et qui demande s'il n'est pas scandaleux que des universités françaises obligent leurs intervenants à se déclarer auto-entrepreneurs pour intervenir à moins d'offres ce qui vient avec la question de l'interlocuteur précédent entre le monde enseignant et les universités et auto-entrepreneurs je rappelle que l'auto-entrepreneur est une entreprise avec tous les risques d'une entreprise au jour d'aujourd'hui alors en association vous me posez une question on m'a posé la question cet après-midi pour savoir si plusieurs auto-entrepreneurs pouvaient se regrouper dans des sociétés de personnes par exemple des sociétés civiles de moyens des sociétés civiles immobilières et la troisième je ne sais plus ce que c'était un GIE je crois et apparemment apparemment non parce que l'exercice puisque l'auto-entrepreneur le point de départ c'est le régime micro fiscal et on ne peut pas exercer en tant que sous le statut fiscal de la micro-entreprise lorsqu'on est dans une société de personnes donc pour l'instant pour l'instant on ne peut pas exercer on ne peut pas y avoir des sociétés qui regroupent des sociétés de personnes parce que si c'était des sociétés soumises à l'IA sa question ne se posera même pas il ne peut pas y avoir de sociétés de personnes regroupant plusieurs auto-entrepreneurs c'était ça l'objet de votre question oui madame oui bonjour je voulais vous poser une question par rapport au fonds de garantie possible pour les auto-entrepreneurs comme pour l'EURL quand est-ce que c'est mis en pratique puisque je crois que les décrets d'application ne sont pas sortis le fonds de garantie alors là écoutez l'EURL l'EURL c'est pas l'auto-entrepreneur non non l'EURL c'est un colloque sur l'auto-entrepreneur oui tout à fait donc l'EURL je ne sais pas honnêtement le fonds de garantie je crois que les textes ne sont pas encore sortis c'est vrai qu'il y aura quelque chose qui va être prévu mais là honnêtement on n'a pas le vous n'avez pas les éléments pardon vous n'avez pas encore les éléments quand les éléments paraîtront les auto-entreprises peuvent s'y inscrire ceux qui sont déjà déclarés vous vous excusez-moi monsieur vous faites allusion aux auto-entrepreneurs qui voudraient prendre le statut d'EURL c'était ça votre question ? ce sera tout à fait possible la loi qui vient d'être votée et qui vient d'être publiée au journal officiel je prévois expressément on peut cumuler on pourra à partir du 1er janvier 2011 cumuler EURL et auto-entrepreneurs comme on peut cumuler auto-entrepreneurs et déclarations d'insaisissabilité tout à fait on essayait de décrypter la question à partir du 1er janvier 2011 et là les décrets d'application ne sont pas encore publiés oui bonjour monsieur Koulibaly je suis un auto-entrepreneur depuis un an anciennement cadre dans différents groupes de la place moi je me suis inscrit en auto-entrepreneur exactement à partir du 13 juin de l'année dernière en payant 60 euros donc à la chambre de commerce pour avoir un accompagnement et donc c'est vrai qu'aujourd'hui après un constat personnel avant de poser ma question c'est que l'idée en fait d'auto-entrepreneur je pense que c'est pour notre pays en fait quelque chose de très important qui permet éventuellement à tout le monde d'y croire dans l'espoir de pouvoir vivre à travers sa passion ou ses rêves d'une façon économique moi en l'occurrence j'ai créé Poésie en Ibane qui est le nom de ma société qui a vocation internationale de tout ce qui est autour de la culture et de l'éliminementiel et mon constat aujourd'hui c'est que les gens en auto-entrepreneur on est 500 000 du moins avec les chiffres exacts aujourd'hui je me rends compte qu'on est un peu isolé par rapport aux informations de la fédération de différentes choses c'est à dire aujourd'hui que moi en tant qu'auto-entrepreneur ayant une idée de ce genre sachant pas être orienté on est généralement amené dans une isolation complète pour éviter qu'on se fasse voler en fait nos idées ou nos projets est-ce qu'aujourd'hui ceux qui n'ont pas de moyens au niveau de l'auto-entrepreneur on peut avoir en fait une structure pour pouvoir avoir recours à breveter ou voir protéger en fait nos idées afin qu'on ait en fait des réponses concrètes là-dessus en ce qui concerne la propriété industrielle la propriété intellectuelle le régime d'auto-entrepreneur n'a rien changé donc vous avez toujours l'INPI vous avez tout ce qui concerne la protection des brevets etc. qui n'a rien changé donc ça c'est ça il vous appartient si vous avez le désir de protéger une invention qui est protégeable d'ailleurs de prendre les dispositions pour le faire à mon sens si vous commencez à avoir des droits de la propriété intellectuelle dans le cadre d'une auto-entreprise la question que je me pose c'est de savoir si c'est vraiment le bon niveau d'entreprise et qu'il vous faut et j'ai la faiblesse de penser que si vous avez effectivement de la propriété intellectuelle à protéger il faut absolument vous faire accompagner par des réseaux d'accompagnement parce que c'est certainement cette richesse là qui va fonder l'avenir de votre entreprise et vous avez plutôt intérêt à la protéger dès le départ et les chiffres d'affaires d'une micro-entreprise sont relativement réduits vous le savez donc moi je vous engage à prendre contact avec les réseaux d'accompagnement qui vous donneront les premiers conseils et qui éventuellement vous dirigeront vers des conseils plus spécialisés mais mais c'est original comme question parce que c'est pas souvent qu'on a un auto-entrepreneur confronté à de la propriété intellectuelle parce que je pense qu'en même temps sans prétention c'est vrai que ayant la garantie d'être cas de nos anciennes entreprises moi j'ai pris à coeur en fait pendant 8 ans de mérir ce projet en fait pour aller dans l'élan de l'auto-entrepreneur parce que forcément on vous demande certaines garanties la seule garantie c'est mes capacités intellectuelles et d'innovation pour mon pays avant toute chose donc à vocation pour permettre aussi déjà à des personnes d'avoir en fait des activités en fait professionnelles permettre aussi à tout le monde d'avoir un rêve si c'est possible donc en l'occurrence je me tournerai je pense vous avez répondu à mes questions pratiquement je vous en remercie avant de reprendre quelques questions dans la salle on va peut-être prendre la vôtre madame il y a d'autres questions qui nous ont été posées par internet auxquelles on va rapidement répondre ça pourra peut-être également donner des informations à vous qui nous écoutez en ce moment mais nous vous écoutons madame le micro micro si je suis auto-entrepreneur est-ce que je peux recruter un auto-entrepreneur alors je vais répondre à cette question et en même temps à une autre question du même ordre qui est peut-on ouvrir une boutique en étant auto-entrepreneur rien dans les textes ne s'oppose à ce que vous recrutiez un salarié ou à ce que vous ayez un pas de porte en auto-entrepreneur cependant comme l'a dit mon collègue Pierre Lavigne le régime d'auto-entrepreneur est totalement greffé sur le régime fiscal de la micro-entreprise et il est assorti parce qu'il est greffé sur ce régime d'un montant maximum de chiffre d'affaires qui est assez serré 80 000 euros pour des activités d'achat-revente 32 000 euros pour des activités de services soit services BIC soit services BNC là-dessus vous avez des taux de frais forfaitaires qui définissent un revenu qui est lui-même forfaitaire en fonction du chiffre d'affaires encaissé en clair au maximum avec le régime micro-fiscal vous pouvez aboutir si vous êtes vraiment en permanence au plafond à un revenu annuel qui ne dépasse pas 130% du SMIC 140% pour les activités d'achat-revente à quelques pourcents près j'arrondis les chiffres c'est pratiquement pas compatible avec des investissements lourds comme un pas de porte ou du salariat à temps plein vous pouvez par contre recruter une personne pour quelques heures par semaine pour un petit mi-temps avec des niveaux de salaire relativement réduits vous êtes un entrepreneur donc un employeur comme les autres donc il faut veiller à appliquer les minima conventionnels toutes les prescriptions du contrat de travail les charges sociales même si pour les bas salaires il y a les réductions finions mais tout cela fait quand même des charges que vous ne pouvez pas déduire dans le cadre du régime micro-fiscal une question aussi qui a été posée par Twitter à quand un statut qui permet de se faire rembourser les frais ça rejoint une question qui a été posée dans l'assistance j'ai beaucoup de déplacements pour mes livraisons et j'ai l'impression que le statut d'auto-entrepreneur n'est pas très adapté à ma situation donc ça renvoie sur ce que j'ai dit donc les régimes forfaitaires d'imposition ne prévoient pas les frais puisque les charges sont prévues forfaitairement je complète ma réponse précédente lorsque vous êtes dans un système des débours le système des débours c'est quand vous refacturez à votre client les frais que vous avez engagés pour lui au mar le franc au franc prêt d'accord vous avez un système qu'on appelle un système des débours d'accord si vous avez je sais pas moi si vous êtes vous déplacez c'est très fréquent dans les professions libérales les avocats qui se déplacent en province donc engagent des frais qui refacturent à leurs clients et donc ils justifient les frais de déplacement à leurs clients et ils ne font pas de marge dessus donc dans le cas de l'auto-entrepreneur ça s'est précisé par les instructions fiscales si vous êtes dans un système de débours ces frais là ne sont pas comptés dans votre chiffre d'affaires d'accord c'est une question qui a été posée plusieurs fois est-ce que parce que si on intègre ces frais bien entendu on atteint plus vite les plafonds d'accord donc on a le droit de distraire ces frais qui sont engagés pour le client et qu'on lui refacture au mar le franc et il ne contribue pas au dépassement des chiffres d'affaires limite une question qui est en pratique assez importante et qui nous est posée assez régulièrement une autre question qui nous est posée assez régulièrement qui vaut aussi bien en cas de pluriactivité qu'en cas de cumul emploi retraite c'est pourquoi faut-il payer la retraite deux fois une fois en tant que salarié au titre du régime général pour son activité principale et une autre fois comme auto-entrepreneur au titre d'une activité indépendante que l'on créerait à côté de cette activité principale de salarié ou pourquoi faut-il cotiser quand on est déjà retraité et qu'on recrée une activité en auto-entrepreneur alors la réponse est simple et tient en deux points premier point le système de retraite est un système universaliste mais par régime et c'est un système de solidarité c'est pas un système de capitalisation donc on ne cotise pas seulement pour soi-même mais aussi pour l'ensemble de la collectivité donc la cotisation retraite est une part de cotisation pour son avenir mais c'est aussi l'alimentation des régimes de retraite du régime général pour les salariés des régimes fonctionnaires pour les fonctionnaires et du régime social des indépendants pour les indépendants d'où la nécessité de cotiser deux fois alors hors auto-entrepreneur il y a un système un peu compliqué mais qui existe qui permet pendant 12 mois dans la limite de 120% du SMIC de ne pas cotiser deux fois quand on est salarié et quand on crée une entreprise mais c'est un système qui est transitoire qui est temporaire qui n'a aucun succès qui sera possiblement abandonné d'ailleurs du fait de son insuccès malgré son caractère relativement favorable sur le papier et il n'a pas été repris pour l'auto-entrepreneur contrairement à l'ACRE donc voilà la réponse que je pouvais faire sur ces deux points Bonjour Catherine Galou question pour le secteur informatique vous avez défini tout à l'heure le lien de l'auto-entrepreneur étant indépendant du point de vue du droit du travail donc qui vend ses services sauf que dans le secteur informatique la majorité des personnes qui sont tombées ça rejoint ce que le monsieur disait tout à l'heure pour sa fille qui est à l'étranger ce sont effectivement des personnes qui travaillent en régie à demeure chez le client et qui de fait qu'elles soient entrepreneurs ou SS2I ont une forme de dépendance vis-à-vis du donneur d'or c'est un problème qui existe puisqu'il y a des contrôles à la défense mais ça concerne à la défense je parle du quartier de la défense ça concerne quand même 70% de l'activité du domaine puisqu'il y a très peu d'emplois internes et donc quelle est la position parce que ça crée énormément de problèmes c'est que les donneurs d'ordre actuellement y compris dans les cas non-entrepreneurs sont obligés de suspendre les contrats au bout de 18 mois et de faire une espèce de rotation complètement stupide alors que c'est un secteur qui est fortement créateur d'emplois même réponse de principe que celle que je faisais tout à l'heure à situation identique réponse de principe identique je ne vais pas me déjuger je connais bien la question pour y avoir travaillé dans les services du travail le travail en régie sur place quand on ne fait que louer son propre savoir-faire pour le compte d'une société est présumé selon tous les critères de la chambre sociale de la cour de cassation comme un contrat de travail il peut y avoir des cas où la preuve peut être faite de l'indépendance de la relation auquel cas on peut justifier une relation par le biais d'un contrat d'entreprise d'un contrat de sous-traitance d'un contrat de régie commerciale avec ou sans statut d'auto-entrepreneur d'ailleurs à la clé ça peut être aussi un entrepreneur qui a une OIRL qui a un statut de gérant de SARL etc. ou de toute autre formule c'est pas un problème lié à l'auto-entreprise en revanche la question que vous posiez qui est de devoir suspendre les contrats pendant un certain temps avant de pouvoir reprendre la personne ou une autre personne est due à une toute autre question que l'on ne va pas traiter ici parce que c'est pas en cours de droit des contrats de travail qui sont les limites de durée des contrats à durée déterminée qu'ils soient directs ou indirects l'intérim étant une forme de contrat à durée déterminée indirecte on sait que c'est assez contraignant que c'est assez gênant à la DG6 nous avons fait un certain nombre de propositions d'assouplissement qui ont notamment abouti à deux ans de ça aux contrats à terme incertain aux contrats d'admission non intérimaire qui constituent un assouplissement nous semble-t-il tout à fait confortable de la législation antérieure et qui pourrait être davantage utilisée ce me semble dans les opérations que vous décrivez mais en tout état de cause et ce jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à une évolution législative future que je ne peux pas ici présager on reste bien dans le débat s'agit-il d'une relation subordonnée en contrat de travail ou s'agit-il d'une relation indépendante et si les critères de la chambre sociale qui fondent la relation subordonnée sont réunis on est dans un contrat de travail on ne peut pas recourir à un entrepreneur soi-disant indépendant qu'il soit auto ou pas voilà ce que je peux dire sur cette question merci à tous remercier chaleureusement Jean-Paul Plathier Pierre Lavigne et Alexandre Chérel parce que je trouve que l'exercice est compliqué vous avez fait face à des questions toujours très très difficiles parfois posées par des personnes qui de manière très légitime sont très préoccupées par leur situation vous avez répondu aussi précisément que possible je crois qu'il y a des moments où on ne peut pas être plus simple que cela et même si c'est encore très compliqué parce que c'est quand même de la technique c'est juridique c'est fiscal donc on ne peut pas toujours répondre par oui ou par non et je vous remercie beaucoup en tout cas vraiment d'avoir accepté de répondre à nos questions de répondre à nos questions bon merci merci très bien merci 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 Sous-titrage FR ?